Musique Donc Voyage de noces avec ma mère, le titre n'est pas innocent. L'idée m'est venue de conversations très nombreuses que j'ai eues avec des femmes, des jeunes filles, et puis aussi par mon expérience personnelle, à propos de... Elles partagent toutes un conflit émotionnel et moral par rapport à leur mère, qui est d'un côté on adore sa mère parce qu'elle nous a donné la vie, et d'un autre côté on a une énorme envie de s'en débarrasser dans certaines situations parce que c'est pas vraiment un don, c'est un prêt hypothécaire sur 70 ans. Donc voilà, c'est tout le sujet de ce livre. Je voulais aborder ce sujet de façon profonde mais humoristique, c'est-à-dire je pense que l'humour permet de dire les choses avec plus de légèreté. Et j'avais en tête que depuis 50 ans, les femmes parlaient énormément de s'émanciper des hommes, mais pas assez de s'émanciper de leur mère. Je pense qu'avant tout, une fille doit s'émanciper de sa mère. Voilà, donc nous sommes partis dans ce voyage en Californie, un voyage de noces où la jeune mariée a invité sa mère in extremis. Et le trio des jeunes mariés et de la mère vont traverser la Californie des années 80. Et on va se détester, on va s'adorer, enfin ça va être les montagnes russes émotionnelles. Voilà le sujet. Et en matière de liaison dangereuse, je pense que la relation mère-fille et sa place privilégiée dans la littérature, en général française, mais en général toute la littérature, c'est probablement une des relations les plus compliquées à gérer. On dit en psychanalyse « tuer le père », mais on dit rarement « tuer la mère », on dit « couper le cordon », c'est beaucoup plus délicat. Je pense que ça va beaucoup plus loin, que c'est beaucoup plus dangereux que ça, les relations mère-fille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada